Sous-titrage Société Radio-Canada Un passage, obligé pour les jeunes artistes qui veulent percer aujourd'hui. Ils se nomment Valde, Dajou, Niska, Ninia, Yul ou Damsa. Ils figurent en tête des ventes de disques françaises avec leur nouvelle production. Leur public, très jeune, les écoute en ligne et ne voit pas l'intérêt d'acheter un disque dans un magasin. Futile virtuel, les téléchargements payants atteignent des niveaux historiquement en bas. Ils ont en commun d'être nés dans les années 1990. Si leur style diffère, ils appartiennent tous à la catégorie époque et écrivent en langue française. Les grandes maisondes disques leur déroulent le tapis rouge. Lors de sa dernière convention, à la rentrée de septembre, Universal Music faisait l'inventaire des jeunes artistes de musique urbaine récemment signés au sein de la multinationale. De la direction artistique au département marketing, les salariés des maisondes disques sont priés de s'adapter à la nouvelle donne. Je ne serais pas étonné qu'on assiste bientôt à un duo entre un artiste de chanson française et un rappeur français. Pierre Cornet récemment, dans un label, un cadre de l'industrie de la musique a été remercié pour ne. Cet article est réservé aux abonnés. 85% restent à lire. Je me connecte. Abonnez-vous pour un euro seulement annulable à tout moment.